ok ok doki, Eudora j'adore, mon perso préféré dommage, dommage petit fromage paf paf, je fais la stratégie très agressive de Eudora qu'est-ce qu'on aimerait l'oiseau il est pas mal vu qu'on va up allez, je garde l'oiseau l'oiseau jaune prochain tour on va faire achat de l'oiseau pouvoir, ensuite up pouvoir, up pouvoir grâce à la pièce, bon j'aurais préféré la créer à A2 évidemment ça clique, tour d'après up, clique avec un sort après est-ce qu'on a envie de ce sort là sort A2 ça marche pas sort A2 ça marche pas la pièce est mieux, la banane est mieux la pièce et la banane c'est mieux mais c'est tout 3 pv c'est mieux pièce, banane, 3 pv aro la proba est ok 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 avec la pièce c'est cool le pouvoir T1 en vrai ah j'ai répondu à ça non bah c'est mieux que on va dire c'est le 3ème meilleur t'as les deux sorts A2 qui sont le top parce que t'as la tempo et après t'as la pièce et après t'as le reste le pire c'est vraiment le sort qui fait plus 1 plus 2 d'ailleurs tu le prends pas je pense tu préfères roll quitte à juste faire un tour vide tu vois je crois que si y'a un sort le plus 1 plus 2 à tout quoique en fait tu vas booster mais tu vas booster qu'une carte parce que tu vas monter ouais je crois que si j'ai le plus 1 plus 2 je roll pour essayer de choper un truc si j'ai un sort A2 derrière bah d'empire je perds je perds le sort A2 enfin je prends pas le sort A2 c'est clair ce que je dis là j'ai l'impression que je parle tout seul dans ma tête bon ouais il y a des bonnes cartes là et paf ça me plaît en vrai ça prothèse 10 ça marche pas prothèse 10 ici bon la matrone c'est une bonne carte c'est juste que là ça va pas proc mais en fait ce qui est drôle c'est que j'ai failli acheter l'éclaireur en le revendant en me disant bah sur un malin c'était con mais j'ai juste pensé à ça en me disant j'achète l'éclaireur je le revends je trouve T-Scolaire et T-Scolaire est en rouleur mais bon en vrai c'est même pas très bon démon maintenant je pense que c'est même plutôt faible ils ont trop nerfé la comp ok bon le départ est ok en tout cas on a une découverte sympa et pas la pire carte adorée pas la meilleure mais pas la pire je pense qu'il faut recliquer pas la pire voilà ça va ça va je pense que c'est très bien j'ai plus j'ai plus je pense que c'est très bien c'est très bien ça va ... Ok Je suis content de ce rôle C'est un rôle efficace Et en même temps je prends la 8-8 Qui est quand même une bonne carte On va générer normalement 2 cartes Pas sûr Bon les 2 cartes c'est pas certain Ça peut Non Un boost d'oiseau Ah mais il est resté à 22 sur le tour 5 lui aussi Alors Ça c'est horrible Vous obtenez une Drago trafiquante C'est nul Je prends l'étale de souvenir J'essaye de tempo Je vais hop Je vais Je suis pas très à l'aise Le problème avec Eudora c'est qu'il n'y a pas de ligne Il n'y a pas de direction claire Même si j'aime bien de plus en plus les persos qui n'ont pas de direction claire Ça me permet de me vraiment casser le crâne Mais C'est un peu chaud En fait on a raté le bibelot aussi c'est le problème En fait le problème de Dora c'est que C'est hyper explosif Mais vu que tu décides pas les cartes que tu achètes Tu peux pas décider Ou tendre vers les bibelots que tu veux Parce que tous les autres persos Tu décides de ton bibelot Tu dis bah allez je vais prendre deux murlocs Comme ça j'aurai peut-être un bibelot murloc Globalement en taverne 2 Les cartes elles se valent à peu près toutes Là c'est malheureusement pas le cas Donc pour ça qu'on va proposer trois bibelots tout péter quoi Merci Brice du 13270 merci beaucoup C'est super gentil merci de ton aide Cinq mois déjà merci infiniment Bon deux cartes c'est pas mal Je vais essayer de construire dans la taverne 4 Je sais pas trop comment Parce qu'il faut tenir jusque là Il y a un tour Mais ça on le fera au prochain tour Ah il a up lui On le suit Il joue macaron avec autocollant Non mais il va nous décalquer Après est-ce qu'en t'es à 24 on arrive à tempo Est-ce qu'il y a suffisamment de cartes pour tempo Quand t'as 25 on jouerait quoi Ah c'est dur C'est dur 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 Je sais pas Bon j'accepte de faire ça Le fait de up à ce tour après ton bibelot Ne compromet pas ta tempo La tempo c'est quoi La tempo c'est le fait d'améliorer son board Voilà Donc je mets en place une stratégie de tempo C'est à dire une stratégie pour améliorer mon board En fait c'est ça que je mets en place C'est pas parce que tu ne fais jamais de up Que tu vas tempo Tu vois Si je reste toute la game taverne 3 Est-ce que je vais plus tempo Qu'un gars qui va passer taverne 6 Pas forcément J'ai considéré que lui je ne pouvais pas le battre Donc je prenais mon up Et que même avec les cartes taverne 4 J'aurais eu trop du mal Oh ok Petit con c'est quand même Ça fait des trucs de fou Je ne sais pas Oh, cette recrue a l'air potable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Vous avez la pioche facile, dit-moi. Ouais, j'ai préféré Tycondyrus parce que je suis qu'à 17 et que Archimonde, ça prend trop de temps. Ok. Donc là, on a double bi-blow. Ah, c'est pas mal le plus 8. Avec les deux Urzules, ça monte des tonnes. Attendez, je vais déjà changer de pouvoir. Je prends le Bran, je peux me permettre. Je suis méga bien. Ah, j'hésite. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de ça. Ça, ça va monter des tonnes. Quoique. Je sais pas. Plus rien ne vous arrête à présent. Une action qui rapporte. Plus rien ne vous arrête à présent J'aime faire la faim Brûlez, choueur C'est toujours utile d'avoir du renfort Faisons bonne voie On a monté une 500-500 au tour 9 Ça ne m'est jamais arrivé Ah c'est n'importe quoi Merci Gonertbet qui offre un moment à Blobfish du 57 Merci beaucoup Ah désolé j'étais en mode J'étais focus mais j'avais En fait je ne sais pas si c'est Ticon ou Archimonde Mais je pense que Ticon quand tu as Urzul C'est trop faible C'est quand tu n'as pas Urzul c'est intéressant vous voyez l'idée Parce que dans tous les cas tu dois chercher à tempo Mais là l'idée c'est de choper d'autres Ah là ça va être stupide Après il me faut d'autres Urzul En vrai Gangro ça peut être pas mal Ou alors je vais chercher des Urzul Oh j'aurais pu faire ça avant Oh je vais y enlever Je jure Oh je vais y enlever Je jure Destruction c'est ça c'est ça c'est ça C'est l'hypercussion. Gégé. Gégé. Voilà, 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 voilà pourquoi. Voilà pourquoi Archimonde. Oui, voilà. Je ne suis pas le seul à le dire, voilà pourquoi Archimonde n'est plus jouable. Ça rajoute des effets, ça ne sert à rien, tu n'as pas le temps. De toute façon quand tu es en démonte et en APM pure, donc Archimonde vous allez virer. Vous étiez très sympa en ta 24, c'était très réconfortant de vous avoir, mais c'est bon quoi. Ils m'ont énervé là, vraiment ils m'ont saoulé ces Archimonde. Je suis venu avec 13 pièces quoi, le pourvoir de fou à Bob là. Plus que le vert quoi. Plus de pourvoir que de dépenses, c'est pas possible ça. Bah il nous faut un autre Urzul. Il faut détaunter l'Urzul. Ok, surtout avec ce pouvoir là. Par contre Amalgame est une excellente carte. Soit je chope un autre Urzul. Ah non mais je suis obligé d'en garder un, je suis bête sinon je prends des dégâts. Putain je suis bêta. Ah bah voilà. Ah merde faut mettre l'autre Urzul excusez moi. avec d'autres urzul. Ah il faut voir ce qu'il se sert. Ah bah ouais. En faite, c'est pas vrai bon Об Ricard. Ah hé ! Ah ah ! C'est pas vrai bon. Ah bah c'est pas vrai. Ouf. Ok. Je pense que je le barre. J'ai quand même une 3000 points de vie. Ouais en fait je suis con, j'étais tellement sur mon maître de guerre à Niléen, non pas maître de guerre à Niléen, Rewinder, vous vous souvenez du maître de guerre à Niléen d'ailleurs, il était rigolo. Donc j'étais tellement sur mon Rewinder, qu'évidemment si je veux garder percussionniste Flakvlan, je suis obligé de garder le... Bon en vrai il est pas si mal, mais c'est vrai quand on a deux sur le board, les deux font leur effet machin, c'est un peu chiant. Mais là il est bien ce setup, je le change pas, je reste comme ça, j'ai ma place, dispo, hop, tout ce qu'on pote, ça c'est vraiment trop bien. Ça, ça aurait été gros aussi mais je n'aurais pas eu la place sur le long terme. Donc je suis content de ne pas m'avoir fait bait par le Gangrelron qui n'aurait pas été un bait parce que vraiment encore une fois excellente carte mais... Je sais pas si c'est très... Est-ce qu'il y a vraiment des démons... Oui. Hum. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Vous avez la pioche facile, dites-moi. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Il a du mal à grossir lui. Non, ça lag pas. C'est juste qu'il y a plein d'animations. Non, non, c'est pas un lag. Mais moi, je trouve ça bien que le jeu garde ses animations. Souvent, il y a certaines métas où parfois on critique Blizzard par rapport à ça. Sur le fait qu'on n'a pas le temps d'aller au bout des games. Mais ça fait partie du jeu. Les animations, c'est ce qui rend le jeu agréable. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Après, il faut s'adapter. Vous voyez, je râle sur l'archimonde. Mais dans l'absolu, ça ne me dérange pas de ne pas avoir le temps de finir mes tours. Mais au moins d'avoir des animations à chaque fois. Les animations, c'est l'essence même du jeu. Donc, il ne faut pas un outil pour les réduire. Parce que sinon, cette compo-là, elle n'a aucune limite. Là, la limite, c'est le temps. Et la limite, c'est les animations. Ça fait quand même une limite. L'amalgame par un gangrelon. L'amalgame, il booste un peu tout. Après, c'est vrai que le gangrelon, il monte beaucoup. Après, je ne génère pas tant de découvertes que ça. Il y a lui qui génère des découvertes. Mais je ne sais pas. En fait, je me dis, si je chope un Urzul. Je le rentre, tu vois. Si je chope un autre Urzul, ce qui est quand même assez probable. Parce que les autres, ils ne jouent pas à démon. Lui, il joue des... Non. Donc, je veux garder ma place potentielle. Voilà un partenaire à qui on veut se fier. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Ah merde j'aurais du pack ! C'est parti ! Mais je pense que c'est pas mal, pareil le Bran il a un petit effet quoi, il peut aller chercher un Leeroy, un Leeroy 2020 par exemple il va le chercher. Ils ont toujours pas accéléré les animations du jeu ou même juste proposé une option pour les enlever ? Ah bah c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Il faut pas le faire ça, ce serait la mort du jeu d'enlever les animations. J'espère qu'il ne le prend jamais. J'aime trop ce jeu. Là par contre c'est lent. C'est lent deux fois. Ah on a un Urzul on va pouvoir virer Amalgame. C'est parti ! C'est parti ! Et j'ai cliqué hein ! Ah ouais ! J'achète pas l'essor c'est trop lent. J'achète pas l'essor c'est trop lent. On s'en fout. Incroyable hein ! Incroyable cette game d'Eudora. C'est la game d'Eudora de l'année on est d'accord hein. Donc validez ce titre Youtube, la game d'Eudora de l'année. Ma plus folle game Eudora. Alors on a écrasé le lobby. Et le lobby c'était des enfants. En fait on a joué contre des enfants à 2000 de cote. Des enfants de 8 ans qui découvrent Battlegrounds. C'était mes adversaires alors qu'en fait ce sont les meilleurs joueurs d'Europe. Easy.